Direction Yamsoukro, deux commissions du Sénat ivoirien ont reçu Adama Koulibaly, ministre de la communication et de l'économie numérique, le jeudi 25 mai pour l'examen de deux projets de loi. L'important sur le code des postes, le cadre juridique et institutionnel adapté à l'environnement moderne de développement des services postaux et l'autre relatif à la lutte contre la cybercriminalité. Les explications de Charles Akwaku. C'est la commission des affaires économiques et financières du Sénat qui a reçu en premier le ministre de la communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, pour l'examen du projet de loi portant code des postes. Ce projet porte ratification de l'ordonnance numéro 2021-9001 du 22 décembre 2021, important, modification de l'article 103 de la loi numéro 2013-702 du 10 octobre 2013 portant code des postes. Ce qu'il faut savoir c'est que la poste est en train de se reformer. Et justement, l'adoption de ce texte permettra donc de prolonger la période de monopole dont la poste doit bénéficier pour pouvoir assurer son équilibre. Il était important donc de passer devant le législateur pour que ce texte soit adopté et que la poste ait toute la latitude pour pouvoir s'organiser. A la suite, il a été reçu par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat pour l'examen du projet de loi modifiant les articles 17, 33, 58, 60, 62 et 66 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Ce projet de loi soumis aux sénateurs s'inscrit dans le cadre du durcissement de la repression des actes de plus en plus nombreux de cybercriminalité facilitées par les nouveaux médias sociaux. C'est un texte qui permet de rendre l'utilisation des réseaux sociaux responsables et qui lui permet de savoir ce à quoi il s'expose désormais en cas de violation des textes, en cas de cybercriminalité. Après les explications du ministre sur ces deux projets de loi, les membres des différentes commissions ont adopté à l'unanimité les deux projets de loi. Merci.